et bien bonjour à tous nous sommes mi décembre 2023 et si j'en lis bien vos commentaires sur mes dernières vidéos vous êtes beaucoup 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 à attendre des nouvelles de ma petite turbine pelton alors ça tombe bien il ya de l'eau maintenant dans le ruisseau c'est pas exceptionnel on est toujours quand même en période de sécheresse il n'a plus mais je sais pas si ce sera suffisant pour remonter les nappes phréatiques allez je vous amène on va aller rendre visite à la turbine la turbine a redémarré depuis à peu près le 15 octobre avec plusieurs périodes plus ou moins de d'eau donc plus ou moins de puissance générée et là on est on est en automne donc la météo est pas fantastique fantastique au niveau du ciel beaucoup de ciel gris en ce moment et je dois dire que cette turbine avec la puissance actuelle me sauve bien la donne pour l'énergie de la maison donc il n'y a pas eu de d'évolution mécanique du tout sur la turbine depuis plus d'un an maintenant il ya une évolution là bas au niveau de local technique au niveau de la gestion de l'énergie je vous en parle tout à l'heure mais là la turbine elle tourne dans ces conditions depuis depuis le début octobre là quand je l'ai remis en route donc c'est toujours un coffret en polycarbonate donc en plexiglas de 10 mm l'alternateur c'est le mont énergie m 11 12 et le site actuellement donc les caractéristiques de mon site c'est que j'ai une hauteur de chute de 60 mètres qui me donne une pression de 6 bar donc actuellement ma pression là quand la la turbine tourne avec l'injecteur actuel qui est l'injecteur de 8 mm génère donc une légère perte de charge et une perte de charge du coup qui me donne une pression de 5,8 bar la turbine est installée donc à la croisée du ruisseau et d'un chemin d'exploitation privée qui est notre chemin d'exploitation privée ce qui me ce qui est très très facile du coup à venir l'entretenir puisqu'il ya juste 150 mètres à marcher sur le chemin entre la maison et la turbine donc la prise d'eau s'effectue à peu près à 150 mètres d'ici vous voyez le dénivelé est important puisque j'ai 60 mètres de chute d'eau sur une longueur déployée à peu près de 150 mètres de tuyaux le ruisseau sur lequel je prélève l'eau c'est juste à la sortie d'une buse qui traverse une route là une petite route qui est en bout de la propriété donc on est sur une parcelle privée et le ruisseau n'est pas considéré comme étant un cours d'eau puisqu'il est asséché plusieurs mois de l'année il n'y a aucune vie dedans enfin je dirais il n'y a pas de de poissons il n'y a pas des crevices il ya peut-être certains insectes mais voilà l'été pendant trois quatre mois il est complètement à sec donc j'arrive de la prise d'eau avec un un tube phd de 50 mm extérieur ce qui me fait à peu près celui là il me semble 44 45 mm en intérieur et puis après j'ai une j'ai une série de pièces en pvc haute pression et un manomètre qui me permet de confirmer et de vérifier la pression d'utilisation après être passé dans la turbine l'eau est rejetée au petit ruisseau et comme je vous le disais à peu près 100 mètres plus bas ça va se jeter dans le dans le tarn au début des sources du tarn cette année pour l'instant j'ai pas encore installé le l'injecteur variable j'ai pas assez de débit d'eau donc pendant quelques jours là j'étais sous l'injecteur de 6 mm ce qui me donnait à peu près une puissance de 360 watts et hier j'ai voulu faire un test pour voir si j'allais tenir en pression je suis passé avec l'injecteur de de 8 mm et là ça fait plus de 24 heures que ça roule j'ai pas de perte de de pression donc le le débit avec l'injecteur de 8 mm est suffisant donc l'alternateur mot énergie produit en électricité en tension 350 volts entre phases quand il n'est pas chargé et quand il n'est pas chargé c'est à dire quand il produit dans le vide et quand il tourne dans le vide dès que le système est en fonctionnement et donc l'énergie est transmise au système de régulation sa vitesse chute ce qui est tout à fait normal et passe à peu près à 1700 tours minutes qui me donne une tension entre phase à ce moment là de environ 1700 watts à l'arrivée donc j'ai trois phases à l'arrivée à la maison j'arrive sur un pont de diodes redresseur en triphasé qui me donne qui me transforme donc l'électrique l'énergie électrique en courant triphasé alternatif en courant continu la roue pelton est une route d'un diamètre de 21 cm elle est composée de 22 og et les og ce sont les petites cuillères c'est une roue qui a été fabriquée en italie chez hydro ag une entreprise une petite entreprise italienne qui produit des turbines et j'ai eu un contact avec alessandro qui m'a fabriqué cette cette roue de façon à s'adapter parfaitement au à l'alternateur de chez mot énergie l'alternateur de chez mot énergie lui est un alternateur américain que j'avais acheté avec une roue pelton aussi mais une roue pelton de 16 og est simplement et des og est en en aluminium donc quand le jet d'eau sous pression sort du de l'injecteur il vient frapper au centre des cuillères et comme il ya une arrête centrale le jet se divise en deux et par la forme elle même de la cuillère le jet est renvoyé vers l'arrière et bien on se retrouve dans le local technique de toute mon installation d'autonomie énergétique donc ça commence à faire pas mal de d'appareils donc il ya le l'onduleur hybride multi rs solar de chez vitron j'ai deux contrôleurs de charge mppt toujours des vitrons sur la droite le l'onduleur pow mr la petite voltronique qui me sert lui pour la recharge de la voiture électrique tout là haut vous avez le l'arrivée de la turbine donc le câble triphasé qui arrive de la turbine sur un une protection donc tripolaire le pont de diodes des petits afficheurs voltmètre qui me donne la tension entre phase un gyro phare qui se met en fonctionnement quand la turbine a décroché dès qu'on le système est en protection et puis sur le côté ici on retrouve la résistance de dumm l'aude qui me permet de dériver l'énergie en cas de protection le ventilateur qui la refroidit et juste en dessous on a le l'onduleur gros watt alors ça c'est la nouveauté l'onduleur gros watt est un onduleur ce qu'on appelle réseau donc est un petit onduleur qui est capable d'injecter dans le réseau jusqu'à 1000 watts ça correspond complètement à la puissance de ma turbine et cet onduleur gros watt qui logiquement est synchronisé par le réseau enedis comme j'ai pas de réseau enedis moi il est synchronisé par le par l'onduleur victron multi rs solar il donc c'est ce qu'on appelle un branchement en micro grid en ac coupling bon je vais essayer de vous filmer le l'arrivée de la turbine en gros plan j'espère que la définition sera bonne donc tout là haut le câble triphasé donc arrive de la turbine arrive sur une protection au type protection de machine à outils en triphasé en sortie de cette protection je rentre sur un pont de diode triphasé donc le pont de diode triphasé c'est ce qui est en haut sur la plaque noire en même temps je mesure avec trois petits voltmètres digitaux la tension entre phases pour être sûr que je n'ai pas un problème sur une des phases après ça donc ça rentre dans le le redresseur triphasé ça me sort donc en courant continu et vous voyez après ça arrive sur le petit boîtier au milieu du coffret blanc là ça c'est un relais de tension et qui mesure la tension en courant continu de après le redresseur est juste avant le mppt ce qui fait que si jamais cette tension continue se met augmenter c'est que la batterie est en train de la turbine est en train de s'emballer et dans ces cas là il ya un relais à côté qui va déclencher qui va dans un premier temps allumer le le gyrophare qui est à côté et en même temps basculer l'énergie sur la résistance chauffante façon la résistance de plus l'autre de protection qui fait que ça va énormément freiner la freiner la turbine et j'ai pris le jeu j'ai fait le choix de d'avoir un réarmement manuel du système de façon à contrôler moi même si ou non je remets la turbine en marche après le redressement donc j'ai du courant continu et ce courant continu donc est envoyé sur l'entrée mppt de ce petit onduleur gros watts donc comme je vous disais c'est un onduleur qui est capable de réinjecter dans le réseau 1000 watts ce qui fait que toute l'énergie fournie par la turbine actuellement part pour alimenter ma maison en direct grâce à cet onduleur et que si jamais il ya trop d'énergie à ce moment là l'énergie on va dire est capté par le onduleur hybride vitron et ça me sert à recharger les batteries je vous montre le schéma signe optique simplifié de mon système de protection d'un plot qui me permettent de protéger la turbine donc voilà pour les nouvelles de ma petite turbine pelton donc actuellement elle me produit 480 watts ce qui me donne à peu près 11 un peu plus de 11 kilowatts heure d'énergie par jour si on rajoute les l'énergie fournie par les panneaux solaires même quand ciel est gris du coup et que j'arrive à faire deux trois quatre kilos dans la kilowatts heure d'énergie dans la journée au solaire ça me fait quand même une bonne quinzaine de kilowatts heure d'énergie disponible par jour voilà je la consomme au fur et à mesure elle est stockée voilà ce qui me permet d'obtenir depuis maintenant près de quatre ans l'autonomie énergétique intégrale tout en vie tout en vivant bien sûr au 21e siècle avec machine à laver sèche linge four électrique plaques à induction ballon d'eau chaude électrique voilà j'espère que ça vous a intéressé ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut et on se retrouve très bientôt j'ai toujours pas reçu les cellules sodium ion ça traîne et ça devrait bientôt arriver allez à bientôt